Bonjour à chacun et chacune. On pourrait se demander comment j'ai réussi mes études. Je pourrais dire que je me suis légèrement débrouillé. Surtout qu'à l'époque, en 2000-2002, je faisais mes années de licence de géographie et j'avais très peu accès à l'information. Ni même la mission handicap. Je crois que je ne connaissais pas encore à l'époque. Puis, en même temps, comme je venais du lycée, d'un lycée privé, et puis j'étais très le sourd de la classe, je voulais vraiment me fondre dans l'incognito. En faisant de la masse, la fac, il y a beaucoup de monde, les amphithéâtres. Donc, je voulais être incognito, quoi. Donc, je me suis fondu dans la masse. Vivian, tu te répètes. Donc, je me mettais au deuxième, troisième rang. Tranquille. Bon, l'inconvénient, c'est que j'entendais moins. Alors, pour cela, j'avais plusieurs méthodes. Soit, je demandais des notes à mes camarades. C'était un peu risqué, parce que là, il fallait que je me transforme en Champollion. Alors, Champollion, hein, celui qui a découvert la signification des hiéroglyphes, de la structure égyptienne. Bon. Bref, on revient. Et puis, parfois, je demandais au prof s'il avait des polycopies, s'il pouvait me donner le nécessaire. Malheureusement, quand il y avait un nom... Puis, enfin, il me fallait être curieux, faire des recherches, regarder les livres qui sont en lien avec le cours. Bref, pendant ces trois années, le maître mot pour moi était la débrouillardise, la curiosité et la recherche. Pour ma formation d'éducateur spécialisé en 2004-2006 à Tourcoing, je m'en suis pas trop mal sorti. J'avais... J'étais dans des classes bien sonorisées. J'étais dans une petite promo de 15 personnes. Des profs qui parlaient assez fort, qui faisaient bien attention. J'avais juste un formateur qui ne comprenait pas pourquoi je demandais à mes autres camarades de répéter pour que je comprenne ce qu'ils disent. Ça, c'était juste un petit bémol. Non, même surtout que c'était un éducateur spécialisé, mais en même temps, ça ne veut rien dire. Et enfin, pendant ma formation de documentaliste en 2013-2014, j'ai pu avoir une aide technique grâce à la MUTPH et à la GFIP pour le financement du micro-HF. Je crois que je vous en ai déjà parlé quand j'ai abordé le sujet de l'appareil auditif en novembre. Donc, ça, cela m'a beaucoup aidé et je l'ai toujours avec moi, qui me sert de temps en temps. Bon, les jeunes qui veulent faire des études, là, après le lycée, n'hésitez pas quand même à demander de l'aide, surtout à la mission handicap. Certaines missions handicap de quelques universités sont en capacité de pouvoir répondre à vos besoins. L'aide à la prise de notes, interprétariat, forfaits pour les photocopies. Voilà, n'hésitez pas à aller à la rencontre. Ce n'est pas une honte, hein ? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez aimé, et aussi parce que ça me fera très plaisir de vous lire et de pouvoir échanger sur le sujet que j'ai abordé, de mettre le petit pouce bleu en lumière, à partager autour de vous, et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.